... Comme vous le savez, je prends le relais de Cynthia Fleury aujourd'hui pour quatre séances dans ce cours qu'on partage dans la chaire Philosophie à l'hôpital, qu'on a ouvert ensemble il y a trois semaines et qu'on réouvrira aussi dans un colloque de lancement, comme elle vous l'a redit, je pense, en juin prochain. La date en est maintenant fixée, mais on l'annoncera, je pense, officiellement sur le site et ailleurs très vite. Donc, ce sera en juin prochain. Et donc, je vais vous proposer aujourd'hui la première de quatre séances. Si je ne me trompe pas, vous avez eu le syllabus, le programme qu'on a élaboré ensemble. Un, deux, trois, quatre, cinq séances. Donc, la première de cinq séances que je vais vous proposer comme un ensemble dans ce cours partagé avec elle. où elle reprendra, donc, ensuite, j'ai un bloc de cinq séances jusqu'à fin mars. Et ensuite, c'est elle qui a de nouveau une série de cinq séances en avril. Donc, ce que je vais vous proposer dans ces cinq séances, c'est pour reprendre le titre d'une anthologie parue récemment, même si je n'en prendrai finalement qu'un échantillon dans ces séances. Une anthologie parue récemment dans la collection « Questions de soins » au PUF. Je vais vous proposer des réflexions issues de ce qu'on pourrait appeler, donc comme le titre de cette anthologie, les « Classiques du soin ». C'est-à-dire un certain nombre de textes classiques de philosophie concernant le soin directement et parfois indirectement, concernant l'hôpital aussi directement ou indirectement. Et donc, c'est à partir de la lecture de certains textes que je voudrais procéder dans ces cinq séances avec des jalons historiques, finalement. L'une des dimensions de la philosophie étant, bien sûr, c'est évident, non seulement son histoire, mais ses textes. Et l'une des dimensions, même pour la philosophie, qu'on dit parfois appliquée, à mon avis à tort, il ne s'agit pas d'appliquer une philosophie toute faite à des questions d'éthique, même pour la philosophie qu'on dit appliquée, il faut passer d'abord par l'apprentissage, disons, ou l'apprentissage de la philosophie qui passe inévitablement par la lecture de certains textes. Et je terminerai la séance d'aujourd'hui, d'ailleurs, en parlant de ce rôle de l'enseignement dans la réflexion philosophique, y compris dans la réflexion de philosophie de la médecine, et je reviendrai aussi, d'ailleurs, sur cette dimension de la philosophie elle-même comme type de soin, comme type de soin de soi-même, où le soin apporté à la lecture des textes peut être tout à fait essentiel. Je dirais quelque chose à la fin sur le soin de soi, le souci de soi-même, qui peut passer par le rapport à l'étude des textes. Donc, ça, j'en dirais un mot en concluant la séance d'aujourd'hui, mais d'ailleurs, je me propose de parler, je ne sais pas comment a procédé Cynthia dans les deux séances qui ont précédé, mais moi, ce que je vous propose, c'est de parler à chaque fois des textes que je vais vous proposer de commenter en une heure environ, et ensuite de répondre à des questions et de discuter. Et donc, dans la première de ces cinq séances que je vais vous proposer, sur cinq classiques du soin, sur cinq textes directement ou indirectement devenus, compris comme des classiques de philosophie de la médecine, ce que je voudrais vous proposer dans cette première séance, c'est un commentaire d'un texte qui est devenu, en effet, un classique du soin, un classique de réflexion sur le soin, mais d'une manière inattendue, parce qu'il est caché dans un texte de philosophie politique, dans un livre de philosophie politique, et très souvent avec un malentendu ou une erreur de compréhension que je voudrais donc soulever dans ma lecture, dépasser dans cette lecture, et même, on pourrait dire, deux erreurs de lecture, deux malentendus de lecture que je voudrais donc dépasser dans l'analyse que je vais vous en proposer aujourd'hui. Le texte dont je voudrais donc vous parler aujourd'hui, ça a été annoncé dans le programme, donc ce n'est pas du tout une surprise si vous avez le programme du cours sous les yeux. C'est un texte de Platon, tiré du dialogue le moins connu de Platon, en un certain sens, ce long dialogue intitulé Les Lois, qui est très peu lu en général, c'est un dialogue tardif de Platon, où Platon ne met pas en scène Socrate, son personnage habituel, mais un Athénien, qui vient réfléchir avec des amis auxquels il propose de discuter de la meilleure constitution d'une cité, de la meilleure constitution d'une cité, une cité juste, un peu comme c'est toujours le problème principal de Platon, et dans un passage devenu célèbre pour cette raison-là des lois, au livre 5 de ce long dialogue très peu lu, on trouve donc un texte capital sur la médecine, un texte capital sur la médecine, qui est devenu célèbre, et que je vais commenter d'expliquer, mais sur lequel il faut tout de suite faire une remarque préalable pour éviter le malentendu, ou peut-être pas le contresens, mais en tout cas l'erreur de lecture que je voudrais critiquer dans la séance d'aujourd'hui. L'erreur de lecture, elle est très simple, elle consiste à réduire le texte que je voudrais commenter avec vous aujourd'hui à une comparaison. Le réduire à une comparaison entre la politique et la médecine. Alors bien sûr, cette dimension de comparaison, qui est la première dimension qu'on va étudier dans ce texte quand même, cette dimension de comparaison, c'est le motif principal du texte. Le personnage que met en scène Platon, cet athénien qui cherche à réfléchir sur la cité la plus juste, sur les lois les plus justes, à un certain moment donné, compare la politique et la médecine. Ce livre a un travail de comparaison entre la politique et la médecine. Plus précisément, il va comparer deux manières de faire de la politique, deux manières de pratiquer l'art du législateur, c'est-à-dire de pratiquer les lois, deux manières de pratiquer les lois, avec deux manières de pratiquer la médecine. Avec deux manières de pratiquer la médecine. Et cette comparaison est donc fondamentale, et à l'occasion de cette comparaison, Platon dit quelque chose de fondamental sur la médecine et sur le soin. Donc cette comparaison de la médecine et du soin, de la politique et du soin, pardon, cette comparaison de la politique et du soin, des lois et de la médecine, cette comparaison de la politique et de la médecine, ou des lois et du soin, cette comparaison est l'occasion d'une distinction fondamentale entre deux types de soins ou deux types de médecine. Mais pourquoi est-ce qu'il ne faut pas se contenter d'y voir une comparaison ? Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas se contenter d'y voir une comparaison ? C'est parce qu'y voir une comparaison, ce serait oublier que la portée du texte va plus loin, va plus loin dans deux directions complémentaires. Si on y voit juste une comparaison, on pourrait dire, voilà, la politique doit procéder comme la médecine. Mais dire que la politique doit procéder comme la médecine, c'est dire que la politique et la médecine doivent rester extérieures encore. Or, ce qu'on doit tirer de ce texte, c'est, au contraire, ce sont deux conséquences beaucoup plus fortes sur le lien entre médecine et politique. Le lien entre médecine et politique n'est pas seulement de comparaison ou d'analogie. Il n'est pas seulement extérieur. Ce que nous montre ce texte, c'est en fait que le lien entre médecine et politique est beaucoup plus fort qu'on ne croit. D'abord parce que la médecine est intrinsèquement politique. intrinsèquement politique. Et l'intérêt du texte, c'est justement que la politique, non seulement la politique est comparée avec la médecine, mais à travers une dimension, je dirais intrinsèquement politique de la médecine. Pas une comparaison simplement, mais c'est aussi une dimension intérieure de la médecine qui est politique. Et puis, il faut même aller plus loin. Et non seulement Platon veut nous montrer que la médecine est politique, mais il veut aussi nous montrer que la politique a une dimension thérapeutique. Que la politique a une dimension thérapeutique ou doit avoir une dimension thérapeutique. et donc que le lien entre médecine et politique est beaucoup plus fort qu'on ne croit, n'est pas seulement d'une comparaison extérieure entre deux termes séparés, mais plutôt d'un lien intérieur à chacun des deux termes. Dans chacun des deux termes. C'est-à-dire que la médecine a une dimension intérieurement politique et que la politique a une dimension intérieurement médicale. que la politique n'est pas métaphoriquement médicale, mais littéralement médicale. Au sens littéral, pas en un sens figuré. La politique fait partie, pour les hommes, de l'art du soin. Même d'une dimension fondamentale du soin et aujourd'hui encore. Voilà un peu l'objet du commentaire que je vais vous proposer. Dépasser la dimension de la comparaison pour montrer comment la médecine a une dimension politique et la politique a une dimension médicale. Mais avant d'entrer dans ces éléments, ce que je rappellerai au préalable, c'est qu'évidemment, il y a une dimension historique de cette réflexion. La question qu'on va se poser tout à l'heure, c'est de savoir si ce que dit Platon vaut encore pour nous aujourd'hui. vaut encore pour nous aujourd'hui. Est-ce que ce que nous allons lire dans le texte de Platon est encore applicable à nous aujourd'hui ? Et pour le savoir, après avoir expliqué le texte de Platon, je passerai par la lecture rapide d'un autre texte qui est en fait pour moi tout à fait anecdotiquement, c'est une anecdote personnelle sans aucun intérêt, mais j'en repartirai simplement aujourd'hui. Je repartirai d'un autre texte qui est celui où j'ai pour la première fois rencontré ce texte des lois de Platon. Ce texte des lois de Platon est maintenant, je dirais, de nouveau et à juste titre très célèbre. On pourrait presque dire que c'est presque aussi important que le serment d'Hippocrate qui reste le texte fondateur de l'éthique médicale. Ce texte des lois de Platon est extrêmement important, vous allez comprendre pourquoi dans un instant. mais c'est depuis peu de temps qu'on le lit en fait, qu'on le relit, qu'on y retourne. Il avait été en quelque sorte oublié ou plutôt sa portée pour la médecine d'aujourd'hui avait été oublié. Et un des premiers textes qu'il a remis en perspective et dont je voudrais repartir pour penser nos problèmes aujourd'hui, en particulier dans cette chaire de philosophie à l'hôpital, c'est un texte où est cité ce passage de Platon et qui me paraît très important d'un philosophe médecin du XXe siècle. Un des quelques philosophes médecins très importants du XXe siècle. Il y a eu quelques philosophes médecins ou médecins-philosophes, mais d'ailleurs lui, c'est plutôt un médecin-philosophe finalement. Quand je dis philosophe-médecin, ce n'est pas juste des philosophes qui ont pratiqué un peu la médecine ou médecins-philosophes, mais qui ont été très loin dans les deux directions. Il y a un très célèbre philosophe-médecin dont on a parlé dans la première séance, dont Cynthia vous a peut-être déjà reparlé, dont on reprendra un des textes, qui est le philosophe Georges Canguilhem, que beaucoup d'entre vous connaissent bien sûr, mais il y en a quelques autres au XXe siècle. Il y a notamment le philosophe allemand, contemporain et ami jusqu'à un certain point de Heidegger, mais qui a rompu avec lui pour beaucoup de raisons au passage, qui a eu son heure de célébrité très importante avant la Seconde Guerre mondiale et qui est le philosophe allemand Karl Jaspers, J-A-S-P-E-R-S. Jaspers, qui était un médecin psychiatre, qui avait écrit un énorme traité de psychopathologie, très important, et qui est un des fondateurs de l'existentialisme avec Heidegger. Par exemple, en France, Paul Ricoeur est un... Le premier livre de Paul Ricoeur, écrit d'ailleurs en captivité dans un camp de prisonniers pendant la guerre, le premier livre de Paul Ricoeur portait sur Karl Jaspers, et Jaspers était pour Ricoeur un maître, au fond, très important. Et d'ailleurs, il s'est beaucoup inspiré des textes de Jaspers sur la médecine dans ses propres textes de philosophie de la médecine. Paul Ricoeur, qu'il faut relire d'ailleurs sur la médecine, je vous y invite si ça vous intéresse. Et Jaspers écrit en 1958 un texte très important intitulé Le médecin de l'ère technocratique. Le médecin de l'ère technocratique. Il s'interroge pour savoir à quelles conditions la médecine humaine est possible au XXe siècle, le XXe siècle étant caractérisé ici avant tout par l'extension de la technique médicale, l'extension de la technique ou de la technocratie médicale, dont l'hôpital est d'une certaine manière le modèle. Le modèle qui pose problème pour Jaspers pour préserver une médecine complète, un soin humain, dans cette ère technocratique que, contrairement à Heidegger, d'ailleurs, il ne se contente pas de condamner, mais dont il comprend qu'elle pose un problème à la médecine. Pose un problème à la médecine humaine. Et c'est dans ce contexte que Jaspers revient au texte de Platon, mais en y voyant une inspiration fondamentale. Alors, je ne vous ai pas encore expliqué le texte de Platon, donc vous ne pouvez pas encore savoir pourquoi c'est important pour lui, mais on y vient. Mais donc, il revient au texte de Platon pour y voir une inspiration fondamentale, mais ce qui m'intéresse, et c'est pour ça que je l'annonce, mais je le ferai après, ce qui est important dans ce texte de Jaspers de 1958, c'est que, selon lui, à cause des progrès de la technique, et non seulement de la technique comme instrument de traitement ou de soins, mais de la technique comme, à travers ses conséquences qu'on pourrait dire aujourd'hui, organisationnelles, institutionnelles, à cause des progrès, donc, de la technique, disons, la position de Platon ne serait, selon Jaspers, je dirais, presque plus possible. Je dis bien presque, parce que si c'était totalement impossible, vous allez voir que ça nous poserait un énorme problème. Et, de fait, on pourrait dire, disons, on va essayer de traiter aujourd'hui un double défi, c'est-à-dire le défi de Platon, distinguer deux modèles du soin et, à travers cela, deux façons de faire de la politique et de lier la politique et le soin, mais un défi redoublé par le défi de la technique et par le défi de l'hôpital. Comment relever le défi de Platon à l'heure du défi de l'hôpital ? Du défi de la technique et de l'hôpital, parce que, d'ailleurs, vous allez voir, on peut citer ce titre, Jaspers cite le texte de Platon dans une section de son article. Je vous rappelle le titre de l'article, c'est « Le médecin de l'ère technocratique ». Il cite ce texte de Platon dans une section de l'article dont le titre est encore plus précis. Je cite le titre « L'influence de la technocratie sur l'organisation et la pratique de la profession médicale ». L'influence de la technocratie sur l'organisation et la pratique de la profession médicale. Autrement dit, les progrès de la technique ne changent pas seulement le geste médical dans son geste, si on peut dire. C'est-à-dire, là, par exemple, un peu plus loin dans l'hôtel lieu, si on cherche les toilettes, on passe par l'ophtalmologie où il y a des machines très compliquées. Eh bien, non seulement le geste médical est médié par la technique, mais la médiation de la technique suppose aussi la médiation de l'institution, c'est-à-dire le changement de l'organisation même de la médecine, de l'organisation politique de la médecine. Ces machines coûtent cher, elles supposent une organisation d'un système de santé, et elles font que la relation de soins passe dans un système de santé. Elles font que la relation médicale passe dans un système de santé ou que, disons, la relation de soins est inséparable d'un système de soins. Et on va voir que pour Jasper, cette condition technocratique, on ne peut pas se contenter de la critiquer, comme font certains critiques de la technique. Il y a beaucoup de philosophes de la médecine qui pensent que la technique est une barbarie, dans la filiation de Heidegger d'ailleurs, c'est évidemment impossible de penser ça, ces machines sont faites pour soigner, mais, disons, il est possible que l'instrument se retourne contre la fin. Le moyen peut avoir un effet inverse à la fin qu'il sert, même s'il est aussi destiné à cette fin et la remplit, en effet, en partie. Et même mieux que sans ce moyen. Donc, la question, c'est de savoir si les instruments du soin ne se retournent pas contre la finalité du soin, en partie. Et la manière dont Jasper se pose le problème, c'est de se demander si, au fond, d'une autre façon que la manière dont le formule Platon, d'une autre façon que la manière dont le formule Platon, le défi de Platon, justement, est compliqué par le défi de la technique. Donc, vous voyez, c'est un peu ça le but de la séance que je voulais vous proposer aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, bien sûr, il faut revenir sur le texte de Platon. Après, un petit suspense, quand il s'agit maintenant de comprendre, ce qui se présente comme une comparaison et qui va beaucoup plus loin qu'une comparaison. Donc, comprendre pourquoi cette comparaison va deux fois plus loin qu'une comparaison, comme je disais tout à l'heure. Et ce sera très simple à comprendre pour un des deux aspects et un peu plus compliqué pour l'autre parce qu'il y a un aspect qui est évident dans la comparaison elle-même. Donc, je vais d'abord vous lire le texte et d'ailleurs, en fait, d'abord, finalement, dans la traduction de Jaspers ou plutôt la traduction de... Il y a deux traductions sous les yeux mais je vais prendre celle qui est présente dans les essais philosophiques de Jaspers dans la traduction de l'article de Jaspers. D'ailleurs, Jaspers introduit ce texte de Platon de la façon suivante. N'est-ce pas à toutes les époques, dit-il, donc c'est pour lui un aspect universel de la médecine que Platon a dégagé, n'est-ce pas à toutes les époques que l'on a pu faire au sujet des deux sortes de traitements médicaux, vous voyez, c'est ça l'objet pour lui, distinguer deux manières, deux sortes de traitements médicaux que l'on a pu faire les observations dont Platon nous a donné, dit Jaspers, un premier exposé mais un exposé définitif. C'est une formule très forte, c'est-à-dire un premier exposé mais un exposé définitif. Et on pourrait dire d'ailleurs c'est ça un texte classique, c'est un texte qui peut paraître daté mais qui en réalité non seulement est encore actuel mais a quelque chose de définitif. Définitif, au fond, au deux sens du terme, c'est-à-dire d'irréversible, il y a un avant et un après, il a formulé pour toujours quelque chose et puis il l'a formulé justement à travers une définition. Il dit ceci, voilà, et là je vous lis ce passage qui est désormais de nouveau très connu mais qui a été longtemps oublié. Donc Platon distingue deux sortes de médecins. Alors je regarde l'autre traduction. Peu importe, je vous lis la traduction citée par Yaspers d'abord. Platon distingue donc deux sortes de traitements médicaux. Je cite, « Pour les esclaves » dit Platon, donc là c'est l'Athénien qui parle personnage de Platon. Donc on est au 5e siècle avant Jésus-Christ, bien sûr il y a des esclaves et des hommes libres et Platon va distinguer entre les médecins pour esclaves et les médecins pour les citoyens libres de la cité d'Athènes. Et du coup, c'est une des raisons, on pourrait se dire, mais en quoi est-ce que c'est encore pertinent aujourd'hui ? Mais justement, c'est ce que dit Yaspers après, c'est nous n'avons plus d'esclaves mais le problème se pose encore. Je vous cite tout de suite Yaspers si vous voulez d'ailleurs. « Certes, la différence entre les esclaves et les hommes libres a été abolie, mais la vie de toute l'humanité peut désormais se présenter soit comme une chute dans l'esclavage, soit comme une ascension vers la liberté. » Donc ce qui est très important c'est que Yaspers dramatise encore l'enjeu, c'est-à-dire nous n'avons plus d'esclaves et d'hommes libres, mais ça ne veut pas dire qu'on est tous libres, ça veut dire au contraire qu'on pourrait tous être esclaves. Vous voyez, l'enjeu, ce n'est pas si simple qu'on croit la différence historique avec Platon. On pourrait croire que nous sommes tous des hommes libres dans une cité démocratique, nous sommes tous du côté des citoyens libres, or Yaspers nous dit peut-être à cause de la technique, non seulement nous ne sommes pas sûrs d'être tous libres, mais nous risquons au contraire d'être tous esclaves. La portée de la comparaison et la différence historique avec le temps de la comparaison de Platon n'est peut-être pas celle que l'on croit. Mais revenons quand même au texte de Platon, il serait temps de le citer en fait. Pour les esclaves, il y a des médecins d'esclaves. Je vais vous lire tout le texte et après évidemment le commenter. Pour les esclaves, il y a des médecins d'esclaves, mais les médecins des hommes libres sont eux-mêmes des médecins libres. Bon. Mais ce n'est pas ça le point essentiel, c'est-à-dire les médecins pour les esclaves sont eux-mêmes des esclaves et les médecins pour les hommes libres sont des hommes libres. Mais quelle est la différence essentielle ? Les médecins d'esclaves parcourent rapidement la ville et l'ont réuni leurs patients dans certaines maisons. Ils ne disent jamais pourquoi tel de ces esclaves a telle maladie et n'interroge pas le malade à ce sujet. Ils prescrivent tout de suite ce que leur dicte leur expérience avec l'autorité d'un tyran, puis se précipitent au chevet d'un autre esclave malade. Ça, c'est les médecins d'esclaves. Le médecin libre en revanche, je cite toujours, le médecin libre en revanche soigne exclusivement les hommes libres. Ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est ce qui suit. Le médecin libre en revanche soigne exclusivement les hommes libres. Il s'efforce de découvrir le pourquoi de leur maladie en interrogeant non seulement le malade lui-même mais aussi son entourage. Toutes les fois que cela est possible, il renseigne son malade et ne donne pas d'ordonnance avant de l'avoir convaincu dans une certaine mesure. Avant de l'avoir convaincu dans une certaine mesure. C'est alors seulement qu'il tente par des efforts persistants de rendre la santé à son patient rendre la santé à son patient et Platon termine en disant à son patient qu'il a d'abord apaisé par la force de la persuasion. À son patient qu'il a d'abord apaisé par la force de la persuasion. Prenons d'abord l'objet de la comparaison. On va voir ensuite pourquoi c'est beaucoup plus qu'une comparaison. C'est d'abord une comparaison. Quelle est la différence entre les deux médecines ? Il y a un point commun et deux différences. Le point commun, c'est bien sûr que ce sont toutes les deux des médecines. C'est-à-dire que les deux types de médecins vont traiter la maladie. Mais, vous voyez bien qu'il y a deux différences majeures. Le médecin d'esclaves. Et encore une fois, on pourrait dire que c'est une comparaison datée, mais vous voyez bien qu'Asperse nous dit que ce n'est pas du tout fini, ce problème n'est pas terminé. Que fait le médecin pour les esclaves ? Le médecin pour les esclaves, il traite les malades de manière, je dirais, non-individualisée, il ne traite pas les malades individuellement, mais en gros, impersonnellement, on pourrait dire. C'est d'ailleurs ce que prend Jasper, c'est un des termes qu'emploie Jasper, de façon impersonnelle. Il traite, on pourrait dire aussi, certains le diraient sans doute comme ça aujourd'hui, il traite non pas le malade, mais la maladie. Donc, il ne traite pas le malade individuel, mais le symptôme en général. Et il le fait sans passer par le langage. sans parler au malade, de manière impersonnelle et, disons, je dirais, même pas seulement mécanique, parce que le médecin des hommes libres aussi va passer par la technique et par la mécanique, mais de manière, disons, avec un seul remède, qui est le traitement, sans passer par une autre dimension dont Platon, vous l'avez déjà entendu, nous dit qu'elle a aussi une fonction médicale qui est la fonction du langage, la fonction de la parole, la fonction que Platon va définir par la fonction de persuasion. Or, le médecin des hommes libres, lui, évidemment, il fait l'inverse. Il va traiter les malades de manière individualisée et non pas impersonnelle, non pas de manière impersonnelle, mais de manière personnelle. Et l'outil de cette personnalisation, c'est le langage. C'est la discussion qui a un double effet. La parole a pour effet d'individualiser. Vous voyez bien, le médecin des hommes libres, il se renseigne, je le recite, il s'efforce de découvrir le pourquoi de leur maladie en interrogeant non seulement le malade lui-même, mais aussi son entourage. Aussi son entourage. Ceux qu'on appellerait aujourd'hui ses proches, ou dans la loi sur la fin de vie, en France comme ailleurs, d'ailleurs, la personne de confiance. Il interroge les proches du malade. Il considère non pas la maladie, mais le malade, justement. Comme dirait quand il est. Et le malade, c'est même pas seulement le malade comme organisme individuel, c'est le malade dans son environnement humain et social. Et cet usage de la parole, non seulement est important pour comprendre l'histoire de la maladie, mais a déjà un effet médical. Vous le voyez bien, puisque Platon nous dit non seulement qu'il a un effet médical, mais qu'il a un effet médical presque plus important que le traitement lui-même. En tout cas, il vient avant le traitement lui-même. Je vous rappelle la dernière phrase du passage. « Il ne donne pas d'ordonnance avant de l'avoir convaincu dans une certaine mesure. » « Il ne donne pas d'ordonnance avant de l'avoir convaincu. » Donc, c'est pas comme s'il faisait l'ordonnance et après il explique pourquoi c'est bien. Il explique d'abord pourquoi c'est bien et c'est seulement après qu'il donne l'ordonnance. Et Platon précise, je l'ai déjà lu, mais je le relis, c'est la dernière phrase, c'est « alors seulement » donc vous voyez bien que le médecin libre inverse l'ordre apparemment naturel de la médecine. On dirait, il faut d'abord savoir ce qu'on va... D'abord, le médecin utilise son savoir, ce qui fait de lui un docteur. Il docte, donc il dit, voilà, il faut faire ça. Puis après, il explique. Platon nous dit, non, c'est le contraire. Il faut expliquer d'abord et prescrire ensuite. Persuader d'abord et commander ensuite. Deux rapports politiques. Et donc, Platon est très précis. C'est « alors seulement qu'il tente par des efforts persistants de rendre la santé à son patient qu'il a d'abord apaisé par la force de la persuasion. » Vous voyez bien que le langage n'a pas seulement un rôle d'information objective, mais déjà de soins subjectifs. Le langage n'a pas seulement un rôle ici d'apporter des éléments objectifs complémentaires du diagnostic médical en disant par exemple, en traçant ce que les médecins depuis le 18e siècle appellent l'histoire de la maladie. Comment ça a commencé ? Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a des précédents dans ta famille ? Enseignements objectifs ? Non, le langage a d'abord et avant tout un rôle de soins subjectifs dont on doit dire tout de suite que c'est extrêmement important. Vous le voyez bien, c'est extrêmement important. On doit dire tout de suite que ce rôle est précisément un rôle déjà médical. c'est un rôle déjà médical. C'est-à-dire, en fait, l'apaisement subjectif est un élément du traitement. Et on pourrait dire que c'est un élément qui pourrait être considéré comme une sorte de supplément un peu facultatif. C'est-à-dire, il vaut mieux que le malade soit d'accord. Ça va participer de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'éducation thérapeutique. C'est-à-dire, il faut que le malade ait compris le traitement, il l'appliquera encore mieux, mais ça va encore beaucoup plus loin. Parce qu'on le sait quand on a un peu lu Platon, en réalité, pour Platon, comme pour tous les philosophes grecs, ce qu'a très bien montré aussi Pierre Hadot dans son livre sur la philosophie antique et la philosophie comme manière de vivre, pour tous les grecs, la maladie est d'abord une souffrance subjective. Il faut apaiser le corps, mais il faut apaiser l'âme parce que justement, toute maladie est aussi un tourment subjectif, on pourrait dire. Et donc, apaiser l'âme, ce n'est pas seulement une sorte de complément, de supplément d'âme justement, de complément superficiel au traitement du corps, ça fait partie du traitement de l'homme malade. Apaiser le patient par la force de la persuasion. Voilà la différence entre les deux sortes de médecins. Évidemment, on comprend pourquoi ce texte est devenu un classique. C'est évidemment un texte qui a une très grande portée générale. Et au fond, on peut dire tout de suite, j'ai gardé l'analyse précise pour la fin, mais on peut dire tout de suite pourquoi Jasper s'a très bien compris pourquoi ce texte devait redevenir un classique pour nous aujourd'hui. c'est parce qu'évidemment, en un certain sens, nous n'avons plus que des hommes libres. C'est en tout cas le principe d'un pays démocratique, d'une constitution démocratique. Nous devrions tous être traités comme les médecins, comme les médecins libres traitent les hommes libres selon Platon. Mais le problème n'a pas disparu. Et selon Jasper, vous voyez que la thèse de Jasper, ça va être de dire que le problème que pose Platon s'est aggravé non seulement pour des raisons politiques extérieures à la médecine, disons que tous les pays ne sont pas également démocratiques, c'est le moins qu'on puisse dire, et peut-être que même dans les pays démocratiques, la démocratie ne va pas assez loin dans cette dimension de l'individualisation de la médecine, etc. Mais la thèse que va poser Jasper, c'est qu'on discutera dans le dernier temps de la séance d'aujourd'hui, c'est que ce n'est pas seulement pour des raisons politiques que le problème de Platon revient aujourd'hui. C'est précisément pour des raisons techniques. Le progrès même de la technique médicale risque de nous faire retomber dans une médecine impersonnelle et sans langage. Une médecine impersonnelle et sans langage, pas forcément parce que on serait soumis à des lois malveillantes ou à une dictature tyrannie. Vous voyez qu'il y a dans le texte de Platon, il y a le mot tyran, c'est d'ailleurs très important. Ils prescrivent, les médecins d'esclaves prescrivent avec l'autorité d'un tyran. La différence entre un tyran et un bon législateur, c'est que, et c'est encore un peu le cas aujourd'hui, c'est le fondement de la démocratie, c'est que le tyran exerce son pouvoir sans le consentement du sujet. Alors que le médecin d'homme libre, il persuade avant de prescrire. On pourrait dire, ça se retrouve dans tous les débats aujourd'hui sur le consentement, y compris le consentement éclairé. Vous voyez comment le lien entre médecine et politique qui va être pas du tout extérieur, mais intérieur. Mais on pourrait dire, vous voyez, le tyran, c'est celui qui exerce son pouvoir sans le consentement du sujet. C'est quand même paradoxal d'appeler ça un tyran, puisque, en un certain sens, ça pourrait être paradoxal, puisqu'on pourrait dire, c'est pas si mal pour l'esclave, il va quand même être guéri. On pourrait imaginer un régime encore pire où on ne soigne même pas les esclaves, où l'esclave malade, on le laisse mourir, là on n'est pas dans le pire absolu, puisqu'ils sont quand même soignés. Mais pour Platon, c'est quand même un tyran, et on est quand même dans l'ordre du pire, puisqu'il est soigné sans qu'on s'occupe de son consentement. Sans qu'on s'occupe de son consentement. Alors qu'au contraire, le propre du médecin des hommes libres, c'est qu'il, autant que possible, dit Platon, autant que possible, c'est quand même très précis, dans une certaine mesure, en tout cas, avant de l'avoir convaincu, dans une certaine mesure, il a obtenu le plus grand consentement possible. Le plus grand consentement possible. Donc, il y a déjà toute cette question très concrète et très complète de savoir, au fond, est-ce qu'on doit attendre une égalité parfaite entre le médecin et le malade ? Est-ce qu'il peut y avoir un consentement absolument éclairé, comme on dirait aujourd'hui, un consentement totalement libre et éclairé du malade ? Bon, mais la différence entre le tyran et le médecin libre, c'est donc que le médecin libre, quand même, c'est celui qui passe, enfin le médecin des hommes libres, qui traite les patients comme des hommes libres, c'est celui qui, de toute façon, passe par l'étape de la persuasion, même si, au fond, le consentement ne sera jamais totalement éclairé. Vous savez d'ailleurs qu'aujourd'hui, l'un des problèmes du consentement éclairé dans nos démocraties, c'est que le signe du consentement, ce n'est pas forcément la persuasion intérieure du malade, c'est la signature sur un papier. Et il y a une vraie question de savoir, au fond, à quoi est-ce qu'on reconnaît un véritable consentement ? Là, ce que nous dit Platon, c'est que le consentement est le fruit d'un travail de persuasion. Il y met des efforts. Alors, si le consentement, c'est juste une décharge de responsabilité, un papier signé, peut-être qu'on n'est pas tout à fait dans le consentement tel que nous le décrit Platon ici. Vous voyez, déjà, il y a quelque chose ici de, au fond, d'une manière que Yaspers a raison de dire définitive. C'est comme si Platon avait anticipé sur les problèmes aujourd'hui très compliqués d'éthique médicale sur le consentement éclairé, pas éclairé, à quelles conditions, etc. Bon. Mais, encore une fois, ce qu'on voit ici, j'anticipe sur Yaspers, j'ai fait une petite digression après sur le consentement, mais ce que va nous dire Yaspers, c'est ce qu'on va discuter à la fin du commentaire, c'est que l'une des raisons pour lesquelles nous risquons de redevenir des esclaves, elle n'est pas seulement politique. Elle est liée à la technique. Elle est liée à la technique. Le progrès même de la médecine fait que nous pouvons retomber dans le type de médecine que Platon décrit comme la médecine des esclaves, c'est-à-dire la médecine impersonnelle et je dirais mutique, silencieuse, muette, impersonnelle et anonyme et aphasique, en quelque sorte, c'est-à-dire qui traite sans parler et sans individualiser. Pourquoi ? Yaspers va le dire, on y reviendra à la fin et dans la discussion pour des raisons qui tiennent à la structure même de la technocratie. Ce n'est pas encore une fois une critique radicale au sens de Heidegger, comme si la technique était une violence absolue. Là aussi, comme le médecin d'esclaves, la technique veut nous guérir. Ce n'est pas du tout une question d'intention mauvaise, une question structurelle. en particulier parce que le propre de l'instrument technique élaboré, de la technique, disons, à un certain degré de la technique, la médecine est obligée de, je dirais, de fragmenter l'étude du malade. Le dispositif pour étudier les yeux en ophtalmologie, il est un dispositif pour étudier les yeux et seulement les yeux. La technique a un effet de décomposition de la totalité du malade, évidemment, ça rejoint des choses que vous avez sûrement vues dans les séances précédentes. Et l'autre point très important, évidemment, c'est que la médecine spécialise et que, évidemment, la médecine fragmente aussi le dialogue médical, ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on avait appelé déjà dans la première séance, le colloque singulier du médecin et du malade. Et donc, nous risquons d'avoir affaire, ça n'est qu'un risque, évidemment, mais c'est un risque. Nous risquons d'avoir affaire à des machines et derrière les machines à des interlocuteurs eux-mêmes spécialisés qui ne posent que les questions en rapport avec la machine, avec l'objet de la... et qui ne sont plus dans ce rapport de persuasion individuelle sur le sens même du recours à la machine et sur le sens du traitement médical. Donc, ce que Jasper va essayer de montrer, c'est que la structure même de la technique médicale contemporaine, la technocratie médicale, structure qui, encore une fois, découle de la volonté de soigner elle-même, qui n'est pas une perversion humaine, n'est pas de l'effet d'une méchanceté de qui que ce soit, qui est un effet du progrès même du soin, risque de nous ramener et d'être une régression vers la médecine pour les esclaves. Pour une autre raison qu'une raison politique. Une soin de tyrannie de la technique qui n'est plus une tyrannie directement politique mais qui a le même effet que la tyrannie politique qui est de nous plonger dans un soin qui n'est plus un soin individualisé et, disons, disons, dialogué. Mais, une prescription automatique et anonyme. Ça n'est qu'un risque. Il ne faut surtout pas tomber dans cette condamnation de la technique pour elle-même. On va y revenir. Donc, vous le voyez bien, il y a dans ce texte une distinction très puissante. Il y a une distinction très puissante, très précise, qui a bien quelque chose de définitif entre deux sortes de médecines et on voit bien tout de suite pourquoi pour Platon, ça n'est pas seulement une comparaison entre médecine et politique. Ce n'est pas seulement une comparaison plus exactement entre la politique et la médecine. Pourquoi ce n'est pas seulement une comparaison ? Parce que vous le voyez bien, dans la médecine elle-même, ce que Platon, la manière dont Platon distingue les deux sortes de soins comporte un élément politique interne. Il ne trouve pas d'autres images que l'image ou la réalité d'ailleurs, parce qu'il décrit la réalité sociale d'Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il ne trouve pas d'autres registres si vous voulez pour distinguer entre deux sortes de médecine. Il emploie le registre politique. Et là, ce n'est pas une comparaison, c'est réellement politique. C'est-à-dire pour distinguer entre les deux sortes de médecine, on doit recourir à la distinction de l'homme libre et du citoyen libre et de l'esclave. Cette distinction n'est pas seulement une comparaison, mais c'est aussi une comparaison. Pourquoi est-ce que c'est une comparaison ? Il faut en dire un mot parce que c'est ça le contexte. Je reviens un instant sur la comparaison après pour mieux la dépasser. Pourquoi est-ce que c'est une comparaison ? Parce que en fait, ce texte est devenu un classique un classique en philosophie et encore depuis peu de temps. En fait, c'est une digression de la part de Platon. On n'est pas du tout dans un grand texte de philosophie de la médecine. Ce n'est pas du tout l'objet des lois. L'objet des lois, c'est de distinguer, c'est de décrire ce que c'est qu'une bonne constitution. Et dans son analyse du livre V sur le rôle de la loi elle-même, c'est pour distinguer entre deux manières de légiférer, et ça a une certaine actualité, ça aura toujours une certaine actualité d'ailleurs, que Platon recourt à la comparaison avec les deux sortes de médecins. quel est finalement l'objet de la comparaison ? Eh bien, c'est qu'il y a deux manières de faire des lois. Exactement comme il y a deux manières de faire de la médecine. La première manière de faire des lois, c'est simplement de commander ce qui est nécessaire, sans l'expliquer, sans passer par la persuasion. La deuxième manière de légiférer, c'est au contraire de faire comme le médecin pour les hommes libres, c'est-à-dire non seulement de prescrire ce que l'on juge nécessaire, et vous savez que Platon pensait vraiment que le politique pouvait être un savant, la fameuse thèse du philosophe roi, c'est-à-dire que la politique est une science pour Platon. Au fond, pour Platon, il n'y a pas vraiment de problème, disons, de savoir politique. Le vrai politique, il sait ce qui est bon pour son peuple, comme un médecin. Donc la comparaison vaut. Mais néanmoins, vous avez beau être un savant qui sait ce qu'il faut, vous n'êtes pas un vrai politique si vous n'avez pas convaincu les citoyens. Donc il y a deux manières de faire des lois, comme il y a deux manières de faire de la médecine, et la question qu'il pose à son interlocuteur, c'est, faut-il faire des lois comme les médecins pour esclaves ou comme les médecins pour hommes libres ? Évidemment, comme il a amené la question, l'interlocuteur, Clignas en l'occurrence, il va évidemment répondre qu'il vaut mieux faire comme le médecin pour les hommes libres. Mais, dit l'Athénien, personne ne s'en est encore aperçu. Aucun législateur, dit Platon, ne semble s'être avisé qu'en matière de législation, c'était le but de la comparaison, en matière de législation, on dispose de deux méthodes, la législation comme la médecine dispose de deux méthodes, deux points, la persuasion et la contrainte. La persuasion et la contrainte, la contrainte, ajoute-t-il, et c'est une phrase très importante pour Platon, pour la politique platonicienne. La contrainte, ajoute Platon, pour autant qu'on puisse en user avec une foule inculte. Mais, c'est un point très important. Donc, la persuasion et la contrainte. Donc, je répète cette citation. Aucun législateur ne semble s'être avisé qu'en matière de législation, on dispose de deux méthodes, la persuasion et la contrainte, pour autant qu'on puisse en user avec une foule inculte. Ils n'en connaissent qu'une, la plupart des législateurs, au lieu de mélanger nécessité et persuasion, c'est vraiment le thème du directeur, au lieu de mélanger nécessité et persuasion lorsqu'il légifère, il recourt à la contrainte pure et simple. Il recourt à la contrainte pure et simple. En réalité, pour Platon, ça, ça rejoint tous les grands textes de philosophie politique de Platon, en réalité, pour Platon, la contrainte pure et simple n'est jamais possible. c'est pour ça qu'il y a cette phrase sur la foule inculte. Parce que la contrainte pure et simple, en fait, engendre toujours la révolte. Donc, en réalité, il y a toujours un discours. Et, simplement, la question, c'est, en fait, la véritable distinction, là, c'est une petite digression par rapport au texte, mais c'est quand même important parce que ça a des effets aussi sur la médecine. La distinction, pour Platon, elle passe entre deux types de discours politiques. Le discours de la persuasion qui s'adresse à l'intelligence de l'homme et à sa liberté. Si je cherche à vous convaincre, c'est parce que je m'adresse à vous en tant qu'homme libre égal à moi et puis on essaye de discuter, bon, etc. Il y a un autre discours politique que Platon appelle le beau mensonge, le mythe, et qu'on pourrait aussi appeler l'idéologie aujourd'hui pour plus d'une raison. Et ce discours, il ne cherche pas à convaincre, mais en fait, simplement, il enrobe la contrainte. Il enrobe la contrainte. Il est à une sorte de... Et délibérément, donc Platon dit même, il y a certains textes, c'est pour ça que Platon n'est pas véritablement un démocrate, au sens moderne du mot. Très difficile de soutenir que Platon est un démocrate parce qu'il pense justement que pour la foule inculte, eh bien, la persuasion n'est pas possible, la contrainte pure non plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut du mythe. Il faut mentir, en fait. Il faut mentir en sachant qu'on ment et en employant délibérément une idéologie mensongère et séductrice, la flatterie, comme dit Platon, l'usage de la rhétorique comme flatterie. Et donc, on ment délibérément au peuple pour lui faire passer les mesures nécessaires. Donc, ça, c'est la thèse, au fond, très peu démographique de Platon qui, bien loin d'être un démocrate, pensait que la démocratie était en un certain sens un régime impossible. pour moi. Mais ça, c'est Platon. Ça n'enlève rien au fait que sa distinction entre la persuasion et la contrainte reste fondamentale. Et surtout, la question qu'on doit se poser, c'est comment faire pour que, comment faire aujourd'hui pour avoir une démocratie éclairée, c'est-à-dire un discours qui passe par la persuasion pour convaincre le plus grand monde et non pas par la nécessité ni par le mensonge. Parce que la contrainte s'accompagnera souvent, sinon même toujours, du mensonge. Donc, c'est encore plus grave qu'on ne croit. Non seulement l'alternative, ce n'est pas seulement la persuasion et la contrainte, mais c'est la persuasion face à la contrainte aggravée par le mensonge pour faire passer la contrainte. Parce que sinon, la foule incul va se révolter. Platon, qui est savant politique, se distingue des niveaux de vérité. Il y a la vérité pour les savants et la vérité pour le peuple. La foule inculte, il ne faut pas hésiter à lui mentir. Il ne s'agit pas de dire que Platon est un modèle absolu, mais il pose les problèmes de manière radicale. Ça, c'est absolument clair. Donc, vous voyez le but de la comparaison. Le but, c'est bien une comparaison. Le but, c'est bien une comparaison, c'est-à-dire, c'est de dire, voilà, pour vous expliquer ce que c'est qu'un bon législateur, ce que c'est que la bonne politique, je vais passer par une comparaison avec le médecin. Et le bon législateur, c'est celui qui va faire passer la pilule, en quelque sorte, de la loi, avec ses contraintes, mais faire passer par la persuasion. et Platon, il va même être très précis, il va dire, au fond, ce qui est le plus important dans une loi, c'est sa justification. Ce n'est pas son contenu, c'est sa justification. Vous pouvez toujours faire les lois les plus justes en elles-mêmes que vous voulez. Vous pouvez toujours proclamer ce que vous voulez. Du moment que vous n'avez pas justifié et convaincu, vous êtes un tyran. La définition du tyran, ce n'est pas le contenu des lois qui va la définir. Vous pouvez faire des lois qui vont procurer le bonheur public. Peut-être elles vont être efficaces. Vous n'êtes pas forcément cruel. Ce qui définit le tyran, ce n'est pas la cruauté. Ce qui définit le tyran, c'est la contrainte. Ce n'est pas le contenu, c'est le moyen qui est défini le tyran, la tyrannie. Le propre de la bonne loi, c'est la justification. Et donc, vous voyez bien que le but est donc bien une comparaison. Et donc, en apparence, le but n'est que de la comparaison. Le but n'est que de la comparaison, c'est-à-dire de dire, vous voyez bien, vous avez été malade, mes chers amis, vous voyez bien que vous ne voulez pas être traité comme les esclaves par les médecins d'esclaves. Vous voulez être traité comme le médecin libre traite les citoyens libres. Donc, voilà, faites pareil en politique. expliquez à vos concitoyens ce que vous allez décider quand vous êtes législateur. Sinon, non seulement vous êtes des tyrans, mais vous vous comportez comme cette médecine à la chaîne, cette médecine en série, cette médecine impersonnelle qui, peut-être, va guérir votre corps, mais va faire violence à votre âme et à votre liberté. Faire violence à la fois à votre âme et à votre liberté. D'ailleurs, est un point très important sur lequel je vais revenir dans un moment. Le cadre du texte, c'est bien le cadre d'une comparaison, mais vous le voyez bien, c'est un cadre qui déborde deux fois de la comparaison. C'est pour ça que je disais tout de suite au début, l'erreur, ce serait de considérer ce texte seulement comme une analogie externe. Comme une analogie externe entre deux éléments qui n'aurait rien à voir. En réalité, vous le voyez bien, il faut aller plus loin et il faut donc souligner que des deux côtés, au fond, le lien n'est pas extérieur mais intérieur. Je prends maintenant les deux points pour lesquels le lien va plus loin qu'une comparaison extérieure. Premier point, la dimension politique de la médecine. Après, je reviendrai sur la dimension médicale de la politique. Pas seulement une comparaison, ce n'est pas seulement une analogie, c'est beaucoup plus puissant qu'une analogie. C'est vraiment une thèse. La dimension politique de la médecine. On pourrait croire qu'elle est secondaire. C'est-à-dire, on pourrait réduire la distinction entre les deux sortes de soins à une distinction, disons, entre ce qu'on appellerait aujourd'hui le soin physique et le soin psychique. serait en particulier lié au rôle du langage. Quelle est la différence entre le médecin des esclaves et le médecin des hommes libres ? Le médecin des esclaves, il traite seulement le corps et le médecin des hommes libres, comme on l'a vu, il traite en réalité non seulement le corps mais l'âme. Il apaise le malade avant de le traiter. Il appelle son âme qui est tourmentée par la maladie et Platon découvre donc déjà au 5e siècle avant Jésus-Christ que la maladie est toujours aussi psychique et subjective, jamais seulement physique. Donc on pourrait dire voilà, mais en réalité ce que la distinction entre les hommes libres et les esclaves, elle n'est pas seulement métaphorique ici, elle n'est pas seulement un contexte. En réalité, Platon distingue non seulement deux mais trois dimensions du soin. Il y a une dimension physique, il y a une dimension psychique, apaiser l'âme ou au contraire la laisser dans son tourment sans s'en occuper, en négligeant. Pour les esclaves, on ne leur demande rien, on ne leur demande pas s'ils vont bien ou pas. On dit voilà, on dispense la potion, on dispense le remède. Mais il y a aussi une troisième dimension du soin qui est la dimension politique. Et la thèse très forte présente dans le texte, c'est que la dimension politique du soin, ce que je disais aussi dans la première séance, l'introduction du cours, la dimension politique du soin fait partie du soin. Le but du langage pour Platon, il est double, c'est très important. Il est d'apaiser, mais il est aussi de persuader. Et persuader, c'est avoir affaire non pas à une conscience qui souffre, mais à une liberté qui consente. Non pas à une conscience qui souffre, mais à une liberté qui consente. Et ça n'est pas du tout pareil. Et au fond, ce qu'on doit dire, c'est que Platon est conscient non seulement de la dimension psychique, mais de la dimension politique du malade, non seulement de sa souffrance, mais de sa liberté, non seulement de l'apaisement, mais du respect qu'on doit au malade. Ce n'est pas seulement une dimension d'attention psychique ou morale, si on veut. C'est une dimension de respect civique d'un homme libre. et le traiter comme tel n'est pas seulement un supplément par rapport au traitement médical, ça en fait partie. C'est-à-dire, le respecter comme un homme libre va être une condition même pour qu'il aille mieux comme corps malade. Ce n'est pas une sorte de... Ce n'est pas facultatif. Si vous voulez qu'il aille mieux, il faut aussi le traiter comme un homme libre. Donc la distinction de l'esclave et de l'homme libre. Elle n'est pas seulement une distinction qui est là comme une sorte de situation sociale donnée, extérieure à la médecine. Elle a une dimension de la médecine elle-même. La médecine est ou bien un pouvoir ou bien du respect, ou bien une tyrannie, ou bien une égalité. Et elle l'est comme médecine. Le point important, c'est de considérer cette dimension sociale et politique dans les différences entre les deux types de médecins comme, non pas comme extérieure à la médecine, mais comme intérieure à elle. la dimension politique du soin fait partie de la médecine. C'est partie intégrante de la médecine. Donc, c'est pourquoi on ne peut pas dire seulement qu'il s'agit d'une comparaison. En réalité, le politique n'est pas seulement comparé à la médecine, mais présent en elle. Mais présent. Et il l'est toujours aujourd'hui, évidemment. Quand, justement, j'ai déjà parlé du consentement éclairé, quand vous faites une loi sur le droit des patients, quand vous déclarez, comme dans la loi Kouchner en France, en 2002, que chaque citoyen est libre de décider de ce qui est fait concernant sa santé et son corps, vous n'êtes pas seulement en train d'approfondir les libertés démocratiques. Vous êtes en train d'agir sur la dimension médicale elle-même. Donc, au fond, il faut aller plus loin que la comparaison dans cette première direction. Et évidemment, il faut aller plus loin dans la comparaison aussi dans la deuxième direction. La deuxième direction, c'est de dire que, pardon, qu'il y a une dimension réellement médicale et pas seulement métaphoriquement médicale. Allez-y, si vous voulez. Pour brancher, là, par contre, c'est là. Il y a une dimension réellement médicale ou thérapeutique dans le politique lui-même. dans le politique lui-même. Cette dimension intervient un peu plus loin dans la comparaison de Platon. La comparaison de l'homme politique à un médecin est en effet aussi vieille que la politique elle-même. Le politique est comparé à un médecin. Mais comment compare-t-on le politique et le médical ? Très souvent, à travers une compétence technique. Le politique, c'est celui qui, finalement, sait guérir les maladies collectives. Non pas les maladies individuelles, mais collectives. Et donc, en général, la comparaison du politique et du médical porte sur les compétences techniques. C'est un thème qui traverse toute l'histoire de la philosophie jusqu'à Nietzsche par exemple qui dit que le philosophe est le médecin de la civilisation. Quand Nietzsche dit que le philosophe est le médecin de la civilisation, en fait, il a une comparaison vraiment technique. Il pense que le philosophe est le médecin de la civilisation parce que la civilisation contemporaine est malade purement et simplement. Il s'agit d'un problème biologique à traiter et que le philosophe a compris les maladies dont souffre l'homme moderne. Ici, pour Platon, c'est tout à fait différent. Le politique est un médecin précisément dans son rapport au langage politique. Il apaise le peuple à travers son discours et ses lois. Pourquoi l'essentiel du politique pour Platon ? C'est la loi. C'est la loi comme langage et pas seulement la loi comme commandement. C'est la loi comme discours. C'est la loi comme explication. Elle est réellement thérapeutique. C'est-à-dire que si vous voulez soigner les maux d'une société, il ne s'agit pas seulement d'en traiter les causes objectives. Il faut d'abord s'adresser aux citoyens pour leur faire comprendre ce dont ils souffrent. Leur faire comprendre ce dont ils souffrent et accepter le remède. Et, évidemment, il est assez d'actualité de dire ce dont on souffre le plus, ce n'est pas forcément des causes objectives de la souffrance, mais c'est du manque d'explication des remèdes, du manque de justification. Et d'ailleurs, autant le dire tout de suite, cette thèse me paraît très importante pour la philosophie de la médecine. Je vais le dire tout de suite parce que maintenant je vais en venir à Yaspers, mais j'annonce tout de suite vers quoi je vais comme dernière thèse de cette séance d'aujourd'hui. c'est que, en fait, vous voyez bien quel problème pose par exemple l'hôpital. L'hôpital pose le problème que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, il y a des machines qui sont très chères, il y a des dispositifs techniques très compliqués, qui risquent de rendre la médecine anonyme et impersonnelle. On a déjà dit, on va y revenir maintenant à travers Yaspers. Et donc, on a envie de dire quel est le remède ? Le remède, c'est de revenir à la médecine libre, donc au premier aspect du texte de Platon, c'est-à-dire de ré-individualiser le soin. Et c'est vrai. Je pense que c'est quand même extrêmement important. De remettre de la relation individuelle là où il y a des techniques impersonnelles. On devrait dire maintenant qu'au cinéma, n'oubliez pas de rallumer votre portable après la séance. Mais c'est pas grave. Donc, Marc, je ne m'aime pas si j'ai éteint le mien, mais je crois que oui, quand même. Donc, le premier remède, c'est de ré-individualiser le soin. Mais vous voyez bien que ça ne peut pas suffire. Pourquoi ça ne peut pas suffire ? Tout simplement parce que le progrès technique de la médecine ne pose pas seulement des problèmes de violence par l'anonymat. Ce serait un peu trop facile. Et je pense qu'il y a une certaine philosophie de la médecine qui d'ailleurs se facilite la vie parce qu'elle pense qu'il y a la méchante machine et que s'il y a le gentil médecin qui revient dans la relation singulière, tout est réglé. Ce qui est certes vrai en un certain sens, mais ça ne peut pas suffire. Pourquoi ça ne peut pas suffire ? Tout simplement parce que, par exemple, si un traitement médical est trop cher pour que tout le monde y ait accès, on peut avoir tous les médecins, tous les colloques singuliers qu'on veut, toute la médecine psychique et même toute la relation morale et même l'attention, la bienveillance et l'amour qu'on veut, tout le monde n'aura pas accès à la machine ou à la molécule. Bon. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Eh bien, on fait ce que prescrit Platon, c'est-à-dire qu'on réhumanise le soin, pas seulement au niveau individuel, mais au niveau politique. Et ça veut dire quoi ? Eh bien, on explique. On justifie. On explique aux citoyens on produit un discours de persuasion sur les contraintes objectives elles-mêmes. On peut très bien, les citoyens sont grands en principe et en réalité, ils le sont. C'est-à-dire que c'est là qu'on retrouve la question de la foule inculte, du mépris pour le peuple qui est présent dans Platon et dans certains discours politiques aujourd'hui. mais si on prend Platon au sérieux, si vous voulez vraiment être du côté de la médecine libre, vous devez non seulement réindividualiser le soin individuel, bon, d'accord, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi produire un discours de persuasion qui accompagne la politique de santé pour parler le terme contemporain. Et c'est vrai que ce n'est pas du tout pareil. Ce n'est pas du tout pareil de s'entendre dire il n'y aura pas de scanner dans ton hôpital, point, ou nous n'avons pas pu mettre de scanner parce que nous avons essayé de respecter les contraintes de justice, nous avons pris en compte toutes les possibilités, réparties de la manière la moins pire possible et nous avons essayé de, etc. Bref, un discours justificatif, un discours de politique jamais peut-être intégralement satisfaisant parce qu'il y a des contraintes qui ne peuvent pas être entièrement levées, mais du moins qui s'adressent à la conscience des citoyens par la persuasion. Pas seulement par la persuasion individuelle, mais par la persuasion politique. Et vous voyez la vraie leçon du texte de Platon, c'est de dire il y a deux discours à tenir, pas seulement un, mais deux, pour lutter contre la violence impersonnelle de la médecine pour esclave. Il y en a deux à tenir. Il y a le discours le plus individuel, celui qui parle au malade dans son individualité humaine, c'est-à-dire avec ses proches, y compris avec ses proches. Vous voyez bien, on pose des questions aux malades et à son entourage. Il y a donc le discours le plus individualisant, mais il y a aussi le discours au contraire le plus collectif, le plus politique. Le discours qui dit voilà, la loi de santé elle est escalée, elle n'est peut-être pas terrible, mais on l'a faite pour ceci et pour cela. On peut ne pas être d'accord, mais du moins on nous parle, on nous explique et on discute. La pire violence étant pas seulement dans la contrainte objective elle-même, mais dans l'absence de discours qui redouble cette violence objective. Et il est très clair que ce discours politique qui peut aussi a un effet apaisant. Je me souviens, il y a des études qui ont été faites par exemple sur les services d'urgence des hôpitaux de Paris qui montrent que si vous êtes soumis à des heures d'attente sans qu'on vous explique pourquoi, tout à fait différent de l'effet que fait cette même attente si on vous explique les raisons de cette attente. Par exemple, vous êtes catégorie 3, c'est-à-dire vous êtes en réalité moins urgent que les gens qui arrivent après vous mais qui quand même il faut soigner avant. Parce que eux, ils risquent de mourir. Ce discours est tenu, bien sûr, mais on discutera après, je vois des contradictions, mais ce discours fait, à qui s'adresse ce discours ? Il ne s'adresse pas aux malades en tant que tels, il s'adresse aux citoyens dans le malade qui peut l'amener à revendiquer plus de moyens, etc., mais qui, en tout cas, ne se contente pas de prescrire sans persuader ou au moins sans entrer dans le registre de la persuasion, sans tenter de persuader, sans considérer que le malade est un être à qui l'on peut parler en tant que citoyen et pas seulement en tant que sujet souffrant et corps malade. Voilà les conséquences du texte de Platon. On peut entrer dans la discussion si vous voulez ou bien dire un mot encore du texte de Jaspers, mais je l'ai déjà un peu expliqué. Je vais quand même en dire un petit mot très rapidement avant d'entrer dans le moment de discussion. Ce que dit Jaspers, je l'ai déjà dit, c'est que le problème de Platon, le problème de Platon a non pas disparu, a non pas diminué, mais c'est encore aggravé à ce qu'il appelle l'ère technocratique. Le problème de la profession médicale, dit Jaspers, le problème de la profession médicale entre dans le cadre général du processus de technicisation du monde. Dans cet univers, le problème n'est plus médecin libre ou médecin pour esclave, mais plutôt médecin personnel et individuel ou médecin impersonnel et collectif. Selon Jaspers, c'est le point que je voulais rajouter auquel je n'ai pas encore fait allusion, donc je rajoute encore un point ou deux et puis après on pourra entrer dans la discussion. Ce que soutient Jaspers, c'est que d'une certaine façon, les malades eux-mêmes sont complices de ce risque ou risquent d'être complices de ce risque. et sinon les malades, du moins un certain nombre de discours sur le malade, y compris des discours sociaux et politiques. Je cite Jaspers, « Il y a déjà beaucoup de gens pour penser que le véritable progrès par rapport à une époque bourgeoise et individualiste désormais révolue consisterait précisément à faire disparaître cette fonction personnelle du médecin. » Et il ajoute, évidemment, ce n'est pas exactement le malade qui l'accuse, mais c'est ceux qui parlent au nom du malade, ceux qui usurpent la place du malade, ceux qui prétendent parler au nom du malade. Et il dit, « Le malade moderne, une étrange expression, qu'est-ce que c'est qu'un malade moderne ? » Le malade moderne, prétend-il, ne veut absolument pas être soigné en tant que personne. Il se rend à l'hôpital comme on va dans un magasin. Étrange théorie, mais c'est, évidemment, il l'impute, il la trouve dans des textes sur le malade, pas dans, sur la sociologie de la médecine, et il les critique. Il se rend à l'hôpital comme on va dans un magasin afin d'être servi le mieux possible par une machine impersonnelle. Quant au médecin moderne, le médecin moderne, il intervient collectivement, collectivement. Il n'y a plus un médecin, mais il y a des intervenants. Quant au médecin moderne, il intervient collectivement et le malade est soigné sans savoir au juste qui le soigne. Le malade est soigné sans savoir au juste qui le soigne. Il y a donc, d'une certaine manière, un risque multiple. Un risque multiple. C'est-à-dire, un risque, finalement, non plus de tyrannie instituée, mais d'aliénation presque spontanée ou, disons, volontaire. Comme si notre rapport à la maladie, et c'est pourquoi Yaspers prend l'image de la consommation. Ce n'est plus l'esclave en tant qu'il reçoit un traitement qu'on lui impose, c'est le malade moderne en tant qu'il consomme de la médecine. Il consomme de la médecine comme un bien extérieur et non pas comme un soin complet, c'est-à-dire physique, psychique et politique. Et donc, d'une certaine manière, ce n'est pas seulement un problème politique, ce n'est pas seulement un problème technique, il y a aussi une dimension, je dirais, socio-économique de la médecine contemporaine qui fait que, bien loin d'être éloigné du risque décrit par Platon, nous en sommes, nous pouvons y retomber plus encore qu'auparavant. Plus encore qu'auparavant. Et c'est pourquoi, et puis, on peut rentrer dans la discussion, je m'arrêterai là pour l'exposer lui-même, c'est pourquoi ce qu'on peut conclure, c'est qu'au fond, pour répondre aux risques dégagés, aux risques politiques dégagés par Platon, il ne faut pas se contenter d'une réponse, je dirais, morale, c'est-à-dire qu'elle est très importante. Il faut, bien entendu, avoir cette relation d'homme libre à homme libre, cette relation individuelle, clinique, ce colloque singulier, etc. C'est le cœur de la médecine, nous dit Platon. Et Hippocrate disait la même chose, les Grecs l'avaient déjà compris. C'est le cœur de la médecine, mais elle a des conditions politiques. Cette dimension morale de la médecine a des conditions politiques. Et la question de l'hôpital, vous le voyez bien à travers cette citation d'Yaspers, la question de l'hôpital est au cœur des conditions politiques de cette relation morale, on pourrait dire, conditions politiques de cette dimension morale de la médecine. On ne peut plus se contenter de cette résistance individuelle que Yaspers évoque en citant Platon. D'ailleurs, il cite aussi Aristote et je vais vous le citer parce que c'est quand même un beau passage aussi. Oui, puis j'avais dit que je dirais un mot du rapport au texte, mais on fera la prochaine fois. Yaspers cite une anecdote concernant Aristote qui complète le texte de Platon. Je cite « Les anciens racontaient l'anecdote suivante. Les anciens racontaient l'anecdote suivante, nous dit Yaspers. Aristote étant malade, fit appeler le médecin. Celui-ci lui donna un traitement. Mais l'illustre malade lui répondit « Dis-moi pourquoi tu en as décidé ainsi et si je suis convaincu par tes raisons, je m'y plierai. » Vous voyez, Aristote refuse d'être un... Justement, il veut être traité comme un homme libre. Évidemment, la question c'est est-ce qu'il faut être Aristote pour oser demander au médecin une explication ? Bien sûr qu'on a envie de dire non, mais néanmoins, on le sait bien dans tout rapport médical, et en particulier dans l'hôpital, il y a une dimension disons d'asymétrie, de dissymétrie profonde. Et on connaît tous des patients qui n'osent pas demander justement. Une sorte d'intimidation structurelle. Et il faut donc que les malades soient soutenus politiquement pour avoir le droit d'être comme Aristote l'est spontanément. Pour avoir le droit de dire au médecin ce que dit Aristote. Dis-moi pourquoi tu en as décidé ainsi et si je suis convaincu par tes raisons, je m'y plierai. ce qui est aussi ce que Ricœur appelle le pacte médical. Parce que vous voyez bien qu'il y a une dimension dans le consentement, il y a une dimension de pacte, de contrat médical en quelque sorte. Ricœur appelle ça le pacte médical. Si je suis convaincu, je m'y plierai. Ça veut dire aussi que je m'engage. Je m'engage à ce qu'on appelle aujourd'hui la compliance, c'est-à-dire le fait de prendre le traitement. Donc si tu me convaincs, je promets d'être ce qu'on peut appeler, il y a eu un colloque là-dessus il y a quelques années, un bon malade, un bon patient. Je prendrai les médicaments, mais c'est un pacte. C'est-à-dire tu me convaincs, je me soigne. Je ne suis pas seulement soigné par toi, mais je me soigne selon ce que tu me dis. Donc c'est une relation qui n'est pas seulement technique, mais qui est morale et politique de part en part. Et au fond, c'est ça la leçon de ces textes, c'est que, vous voyez, c'est une sorte de contrat social. Si je suis convaincu, je m'y plierai. Je ne serai pas. Je ne vais pas revenir tous les matins en disant je ne prends pas mon médicament, je ne vais pas bouder comme un enfant qui dit je ne vais pas prendre mon antibiotique. Une fois convaincu, je le ferai. Mais seulement si tu m'as convaincu, si tu as convaincu ma raison par tes raisons. Pas si tu m'as juste imposé tyranniquement le traitement comme un médecin disons impersonnel à un esclave impersonnel. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais s'il y a des questions, on peut continuer. et on peut continuer.